Salut à tous les amis, c'est la crise et content de vous retrouver la crise des outils. Oui, c'est la galère. Non seulement j'ai des gens qui meurent de faim, mais en plus ils n'ont plus que leurs mains pour travailler. Et ça, c'est un problème. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Dernier recours. Je vais balancer le peu de fer que j'ai en priorisant... Putain, tout le monde est en train de crever. 32 fers... Putain, il n'y aura jamais assez de fers pour fabriquer un blacksmith supplémentaire. En même temps, vous avez vu, la mort, c'est bien. Les gens morts, ils ont moins besoin d'outils. C'est plutôt positif. 17. J'ai rien compris. Et dans les maisons, il n'y a plus à bouffer ? Pas trop. Alors... Des mineurs, il m'en faut plus. Mais bon, ça c'est quand ils ont fini. Ah ouais, carrément, il te faut des outils à l'école, toi. C'est quoi, un marteau pour taper sur les élèves ? Ah bah, j'ai un petit stock d'outils. Ça diminue. On arrive à 14. 13. Beaucoup d'étudiants. C'est bien. Ils ont froid. Donc j'en profite. Oh ! Ils ont froid à quel point ? Pas assez. Je m'en fous. En plus, c'est le printemps. Il n'y a plus de fer. Et eux, ils ramassent du charbon difficilement, mais... On va continuer. Persiste. Persiste, gamin. C'est pour ton bien. Et le blacksmith, je l'ai fabriqué là. On n'y arrivera pas. Je suis en x10. Il meurt relativement bien de la faim. Ça marche, ça marche. Si vous voulez tuer quelqu'un, mourir de faim, c'est possible. Je vais virer tout le monde ici. Ok, j'ai bien fait. De toute façon, ils ne servent à rien. J'aurais bien voulu aussi que les tombes, elles se vident un peu. Fermier. Pourquoi je ne peux pas en mettre plus ? Ah ouais. Bon allez. C'est le moment de ramasser. Peut-être même un peu tôt. Tout le monde est en train de crever. Oh la la. Je viens de perdre 27 personnes, globalement. Oh ! L'espoir ! Un enfant du nom de France est mort. Enfin, est né. Ah putain. Oh mon dieu, ils meurent tous. Cette main d'oeuvre. Cette main d'oeuvre qui ne vient pas. Oh les fermiers, vous savez qu'il reste à faire quoi. Un marchand. Qu'est-ce que tu vas me proposer ? De la stone. Va mourir. Va mourir. Je veux bien que tu me ramelles des bons outils. Bon bah, c'est quoi ? C'est mort à l'arrivée quoi. En gros. Mort. 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 Ramasse-moi ça, s'il te plaît. Toi aussi, là. Tout le monde est en train de crever. C'est trop tôt le pont, là. Là aussi, ramassez. Laissez pas toutes vos familles crever. Soyez pas couillons, quand même. Le nombre d'outils qui se diminuent drastiquement. Là, à mon avis, ils passeront pas l'hiver. C'était bien tenté, mais ça pue le fail. On est mort un petit peu trop tôt. Bon, il y avait des mécaniques. C'était ma première partie. Enfin, la première, elle a duré cinq minutes. Ça s'est passé en live. Mais c'était ma deuxième partie. Et je n'avais pas tous les éléments du jeu encore en main. On a tenté des virages. Et là, c'est clair que ça sent pas bon. X10, on peut pas aller plus. Donc voilà, tout le monde est mort. Ouais, écoute, ça fera moins de chômage. Il y a la moitié qui peut pas bosser, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah ouais, mais les Blacksmiths, ils sont morts. Les Blacksmiths. Un mineur de moins. Un Blacksmiths de plus. Dans les maisons. Eh ben, il fallait en prendre tant qu'il y en avait de la bouffe. Hein ? T'es bien avancé maintenant ? Tu vas manger quoi ? Du feu de bois ? Oh. Bon, en même temps, les enfants, c'est comestible. Hello. Je suis pour qu'on remette quelqu'un aux commandes. Et qu'ils remettent nos ressources directement dans les maisons. Parce que sinon, on va tous mourir. On va tous mourir. Oh mon dieu, fais pitié. Bah oui, j'ai plus de constructeur. Ça pue, hein ? Cinq qui ont faim. Quatre. Trois. Y'en a qui ont froid, y'en a qui ont faim. Ouais, ouais. C'est assez qu'ils mourront jamais tous. Ah si, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dix-neuf sans outils. Sur 36 qui bossent. C'est chaud bouillant. Ah là 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 là. Là là. C'est trop tôt pour récolter. dans la mesure où on vient de perdre quand même la moitié de notre population je pense qu'il va falloir envisager une fin de partie mais je m'en suis bien sorti pour une partie numéro 2 j'ai donné aussi envie de gens à y jouer donc c'est aussi un bon point je m'en suis bien sorti les jeunes ça tient le coup il y a beaucoup de gens morts dans ces maisons vides je penserais à enlever les corps par raison d'hygiène iron il continue à chercher du col ici c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous crevés du fer il n'y en a plus du tout du tout du tout tout il n'y en a plus du tout du tout tout waouh alors je propose la construction d'un grand cimetière c'est une tradition 19 non il faut plus de tombes il faut plus de tombes que ça il faut que tout le monde puisse rentrer dedans il faut qu'il y a cette pierre aussi voilà les mecs c'est la priorité des priorités je vous expliquerai pourquoi vous mourrez mais vous mourrez heureux oh des étudiants qui meurent de faim c'est tellement triste alors qu'on aurait pu les manger on a faim on a faim on va manger on peut pas forcez vous il veut me vendre des oignons j'ai même pas envie de sauver ces gens là vous le méritez pas vous le méritez pas oh Catherine tu deviens étudiante ah bah il n'y en a plus oh Catherine tu as renoncé à tes études pour devenir mineuse je te comprends Catherine il n'y a même pas assez de pierre pour finir le cimetière c'est triste on va leur donner des noms mini fred paix à ton âme maudine paix à ton âme tarving paix à ton âme serenita paix à ton âme je pensais pas je pensais pas que je ferais pas face mais en même temps je suis pas conscient des outils tu peux encore le faire Fanta tu peux le faire enfin des outils sans fin fermier fermier ouais j'ai plus j'ai plus rien en fait tout le monde est mort c'est ça j'ai même plus envie de forcer on accélère alors le fermier tu vas me le construire ce cimetière c'est votre mission les mecs et là t'imagines tu repars de deux et tu fais la partie de ta vie c'est possible c'est possible ah bah non sans outils allez chêne à chêne à chêne paix à ton âme allez san paix à ton âme oh mon dieu c'est une malédiction la malédiction des fabricants d'outils il meurt heureusement Adriana est devenue une adulte et elle peut envisager sereinement la mort désormais 15 personnes 10 personnes sans outils 14 personnes oh mais ils ont plus à manger en fait c'est ça le problème chasseur builder c'est important il faut qu'on finisse avec ce satané cimetière ici de la bouffe de la bouffe et de la bouffe s'il vous plaît pas de blague de la bouffe et un cimetière c'est ça qui est important même si c'est le dernier recours pour les outils alors toi t'arrêtes tu me fais des vrais outils qui sont bons 11 personnes 8 qui n'ont pas d'outils d'après vous ça se termine comment faut veiller du coup finalement le faire c'est quand même une ressource extrêmement importante et là en fait ce qui s'est passé c'est que voilà j'avais pu j'avais pu le faire puisque j'ai ramassé de partout absolument partout sur la map je pense même ici là on ne dirait pas mais je pense que j'ai tout ramassé oui tout le fer de la map je l'ai écumé ah presque c'est pas ça qui va me sauver tous ces points d'interrogation c'est le village fantôme mais ils veulent plus mourir en fait quand même mourrez les mecs sérieux allez c'est bon on va achever tout ça tu vas voir tout le monde sur le cimetière ah bah non et des outils on sait jamais et pour la bouffe il fallait y penser avant alors lui il vient il vient voir ses ancêtres qui sont quand même relativement nombreux enfin ses ancêtres ou peut-être même ses enfants j'aurais pu aider un peu est-ce que ça pousse allez vous pensez que ah non non je me demandais si on détruisait si on récupérait quelque chose ah ça ça pourrait être très intéressant pour une future partie si par exemple je détruis l'école est-ce que je récupère du fer il faut du fer pour faire une école de toute façon c'est trop tard oui il faut est-ce que je récupère 16 fers ou pas non absolument rien we don't need now education ils veulent pas crever putain mais je vous donnerai un bouffer bon pour le cimetière c'est bon bravo je veux pas crever c'est l'équipe c'est l'équipe des gens qui ont pas besoin de manger ça c'est bien alors toi tu as froid Dale souviens-toi des noëls passés je vais tous les envoyer à la mine imagine un sadique parce que non seulement d'avoir une vie pourrie crever de faim machin et tout mais en plus si tu meurs à la mine c'est germinal c'est l'injustice sociale par excellence allez les fermiers à la mine on s'en fout mineurs un jour mineurs toujours comme dans minecraft allez au boulot et du charbon c'est encore plus c'est plus germinalien ça c'est le prolétaire allez mes petits prolos apprenez-nous ce que c'est que le don de soi hop je te suis oh il est à peine rentré qu'il repart bosser c'est pas beau ça oh mon dieu qu'il nous faudrait une voiture hop 10 personnes Thayle est mort de vieillesse putain c'est pas possible je peux pas mourir dans la mine tous mes plans tous mes plans qui s'évapore allez allez à la mine mais pas de gosses c'est fini les réjouissances mon dieu quelle résistance c'est pas vrai verjou quel nom il y a un laboreur vraiment je vais vous faire couper du bois je crois que ça fatigue bien ça aussi ah voilà le dernier drap est mort le sac est bon j'ai bien fait de fabriquer ce cimetière c'est quand même triste on s'est beaucoup investi dans ce village enfin tu vas c'est un beau village mon dieu tout ce charbon tous ces gens inutiles hé les mecs ça sert à quoi de ramasser du charbon si vous l'emmenez pas en ville ah c'est peut-être leur boulot allez de toute façon on s'en fout on va pas le manger 10 personnes qui refusent de mourir de faim alors est-ce que en plus ils font des gosses putain mais plein de gosses mais mourrez messieurs dames oui parce que malheureusement il faut encore un homme et une femme pour faire des gosses oui j'ai malheureusement pour certains alors simulateur de poussage de châtaigne 2014 avec The Fantasy Zone Asset 4 courez et réjouissez-vous parce qu'aucun chasseur ne viendra vous tuer comment ils peuvent survivre un an sans bouffer ces machins il y a un problème il y a un gros problème il y a 9 personnes 9 personnes sans outils normalement ils sont paralysés ils ne peuvent absolument rien faire pourquoi sont-ils en vie est-ce seulement possible toi tu as faim est-ce qu'on va devoir tomber quelque part mourir tu n'as pas d'outil tu as faim ah bah non tu travailles encore c'est beau magnifique oh Bergio est mort a priori c'est dangereux comme métier vendeur oh et après Germinal la chute de Wall Street tout le monde au marché allez allez ça fait combien de temps dans l'épisode parce que là c'est un peu long on veut les voir crever on veut les voir crever ils n'ont pas d'outils ils ont faim et ils ont froid on va en vitesse x10 combien d'années vous pouvez survivre en mangeant du bois ah là ils commencent à être malheureux ah non c'est la santé le bonheur ça va et pas de problème j'aurais pu les rendre malheureux un marchand oh tellement cher tellement cher oh t'es sûr t'es sûr il y a plus assez de firewood bonjour madame c'est normal que vous ayez froid parce que vous êtes dehors en fait il y a des maisons vides en fait si vous voulez oh tout le monde est rentré là on dirait oh mon dieu il cherche un endroit où il fait chaud ouvrez moi la porte monsieur tous au même endroit oh c'est parce qu'il a du chaud lui l'enfoiré tiens je détruis sa maison oh 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 oui 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 j'ai qui ils attendent oh là plus qu'une personne un rodrigue de vendeur est mort et t'es qui toi qui est le survivant Attends, 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 attends Arrête de bosser Je veux connaître ton nom Citoyen Shell T'es pas en très bonne santé, t'as 55 ans Tu es vendeur Tu n'as pas d'outil Et tu travailles Et il est mort Oh mon dieu Oh mon dieu, Shell est mort Eh bien écoutez, ce qui s'appelle La fin de l'industrie pétrolière C'était Moisy Merci de m'avoir suivi jusque là Et j'ai prévu de vous faire des vidéos D'autres jeux de gestion Parce que je sais que vous avez été très nombreux A apprécier cette série Même si bien sûr Ces épisodes sur la déchéance Du village Fentuva Moui Était peut-être Ça fait toujours ché quand ça s'arrête Eh bien écoutez En attendant, merci de m'avoir suivi N'hésitez pas à venir me rejoindre Sur un autre jeu de gestion Prochainement Peut-être dans un mois, dans deux mois Voilà, en tout cas J'ai ma petite idée sur la chose Bisous à tous Et à la prochaine Stéphanta Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501